... Le troisième et dernier invité nous a rejoint sur ce plateau M. Aristote Ngarimé, bienvenue. Merci Mme Grasse-Salambo pour cette invitation, je me sens honoré. Merci de m'avoir fait confiance. Vous êtes secrétaire nationale en charge de la communication au Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Ce parti totalise 22 ans d'existence. Le 31 mars, quel bilan dressez-vous ? D'abord, il faut retenir, madame, le PPRD est une grande école. Le PPRD a formé, le PPRD a participé dans la gestion de la chose publique. Le PPRD a en effet construit le P que nous avons aujourd'hui. C'était notre politique que nous avons mise en place. Et enfin, nous avons eu l'État que nous avons aujourd'hui. J'en profite d'abord pour saluer le président national du PPRD, là où il nous suit en ce moment, les camarades Joseph Kabila Kabangé. Je pense aussi au secrétaire permanent, les camarades Emmanuel Hervazani Sadari. Le 31 mars 2010, c'était la date de la création du PPRD. Et le dimanche, nous allons totaliser 22 ans, madame. Le PPRD a fait rêver tout le monde. Le PPRD était une grande école. Qui n'a pas rêvé d'être membre du PPRD ? Qui ne souhaite pas adhérer au PPRD jusqu'aujourd'hui ? Nous étions aux affaires pendant 18 ans. C'est le cas jusqu'aujourd'hui, vous êtes sûr ? C'est ce que j'ai tenté de dire. Nous étions au pouvoir pendant 18 ans. Nous avions quitté le pouvoir. Nous sommes dans la résistance. Quelle expérience ? Et on continue toujours à nous appeler de gauche à droite. Nassau L'Aristote, je vais intégrer le PPRD. Donc, en bref, madame, le dimanche, c'est l'anniversaire du PPRD. Ce n'est pas n'importe quel parti. Le parti le mieux emplaté de la RDC. Le parti le mieux strict tiré de la RDC. Ça s'appelle le PPRD. Le parti des Kabila. Et le 31 mars 2024, le PPRD totalisera 22 ans. Il faut vraiment fêter. Madame, vous savez, je tiens à rappeler une chose. Nous avions connu dans ce pays, sous le régime de Mécéphélite, c'est qu'il est le plus gros mensonge de l'histoire. Mécéphélite, c'est qu'à travers ce régime, disait toujours que c'est le PPRD qui m'est bloqué. Kabila m'est bloqué. Les FCS m'est bloqué. Si je ne travaille pas bien, c'est parce que le PPRD me bloque. Or, le PPRD avait une expérience. Il y avait des gens outillés dans la gestion de la source publique. Et au fil de deux ans, au fil de mois, nous nous sommes rendus compte, en réalité... Vous regrettez ce divorce, oui ou non ? On ne le regrette pas, mais on déniche le plus gros mensonge du quinquennat de Mécéphélite, c'est qu'il dit. Le PPRD me bloque. Kabila me bloque. Cette thèse a été consommée par la communauté nationale. Mais la population a renouvelé sa confiance au chef de l'État. Au fil de deux ans, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont presque payés à retard. Là, le PPRD ne bloque pas. Aujourd'hui, les routes ne sont pas construites. Le PPRD, Kabila ne bloque pas. Aujourd'hui, à l'Est, là, nous sentons que le 1-23 continue toujours à avancer. Là, le PPRD niait pour eux. Donc, en réalité, le PPRD était un grand parti politique qui avait de l'expérience, qui a géré la République. Le PPRD n'a jamais bloqué, en effet, Mécéphélite. C'était le plus gros mensonge de l'histoire qui a connu de succès. Mais au fil de deux ans, nous nous sommes rendus compte que c'était de l'incompétence, de la mauvaise gouvernance. Donc, j'invite les camarades à retenir cette date. D'abord, madame, le 31 mars 2024, nous allons fêter le 22e anniversaire du PPRD, parti des Jeuves Kabila Kabani. Alors, le PPRD, parti présidentiel, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Vous tenez le coup. Ça se passe comment, à l'opposition ? Nous sommes dans la résistance, madame. Pourquoi vous n'aimez pas parler de l'opposition ? En fait, nous sommes dans la résistance. Nous sommes fort convocés, madame, qu'il faut respecter la Constitution. On a violé la Constitution. Plus rien n'est respecté. Jusqu'où vous allez résister. On a désacralisé l'État. Madame, je vous dis une vérité. Vous savez, ce qui nous est arrivé, c'est pire ce qui s'est passé en 1960. Le 5 septembre 1960, Kassavobu révoque Lumumba. Alors que Lumumba avait une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Kassavobu était l'émanation de cette majorité parlementaire, parce qu'il n'avait pas la majorité. Et il a été conseillé par le Belge au point de révoquer Lumumba. Voilà la source même de notre instabilité vers les années 60. Aujourd'hui, ce que nous avons vu avec Messefait, c'est qu'il n'avait pas la majorité. Il n'a pas respecté la Constitution. Il s'est taillé une majorité à l'importe pièce, au point de dire que j'ai aujourd'hui la majorité ignose sacrée, alors qu'il n'en avait pas. Nous avons dit qu'il faut s'opposer à un tel comportement. Le FCC n'a pas pu retenir ses cadres ? C'était sur fond de corruption, des palissades, d'intimidation. Tout ça, c'est ce qui a été, n'est-ce pas, la politique mise en place par Messefait Litzekedi et ce régime, afin de mietter la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez... Christophe Garimé, vous êtes dans la résistance, comme vous dites. Vous n'avez plus aucun député. Comment va se passer l'avenir ? C'est normal. C'est normal parce que nous n'étions pas inscrits lors de ces processus électoraux. Et comment vous allez faire entendre votre voix ? Nous allons faire ce qu'on appelle... Vous allez le faire sur les plateaux de télévision ? L'opposition extra-parlementaire. L'opposition en dehors des institutions. Ça ne paye pas la politique de la chaise vide ? Non, non. Il faut aujourd'hui comprendre une chose, madame. Lorsque Messefait Litzekedi est incapable de payer les fonctionnaires, il nous peut perder. Nous venons remarquer ça. Nous attirons l'attention de la population. Que ces régimes n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, à payer le médecin, à payer le policier. Voilà ce que nous faisons. C'est une opposition. En réalité, si, sur le plan institutionnel, on a tout fait pour supprimer le PPR2, mais nous allons en effet faire une opposition extra-parlementaire avec la population pour faire remarquer qu'il y a un problème, il y a un, ça ne va pas. Madame, avec le budget des Kabila, des 4 milliards, mais chaque 15, un fonctionnaire était payé. Il y avait un fonds affecté dans son compte et il était payé. Mais aujourd'hui, Messefait Litzekedi nous amène un budget de 16 milliards, mais il y a retard dans la paie des fonctionnaires. Donc c'est ça ce que nous allons faire. L'opposition aujourd'hui, madame, ce n'est pas au Parlement. L'opposition, c'est le fait qu'il n'y ait pas à manger, la famine, il n'y a pas de route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. C'est justement ça, c'est l'ensemble de tout ça qui constitue l'opposition aujourd'hui. Mais avec tous les départs que vous avez connus, le PPRD s'est affaibli quand même. Il faut le reconnaître. Le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis, madame. Le PPRD, ce n'est pas les cassiques. Le PPRD, c'est Joseph Kabila Kabangé et sa jeunesse. Joseph Kabila Kabangé et ceux qui sont restés fidèles. Ce n'est pas en vain qu'on cherche à ce que Joseph Kabila Kabangé nous puisse parler. Le PPRD, ce n'est pas les cassiques, quelques cassiques qui sont partis là. Certes, ils ont joué un rôle important, mais ils sont partis, mais ce n'est pas la fin. Lorsqu'on avait créé le PPRD, on avait dit que la dirée du PPRD est indéterminée. Un homme peut partir, nous restons la jeunesse, nous y sommes. Donc, madame, nous allons continuer, sous le leadership de Joseph Kabila Kabangé, à faire réunir le PPRD et la jeunesse que nous sommes. Alors, 22 ans après, quelle perspective d'avenir pour le PPRD ? Le PPRD, c'est un parti politique, et c'est clairement défini, qu'un parti politique a pour objet de conquérir le pouvoir et de conserver aussi longtemps possible. C'est ce que nous allons continuer à faire, madame. Nous allons faire la politique, chercher comment conquérir le pouvoir. Nous allons nous battre à ce qu'il y ait un cadre. Réconquérir le pouvoir. À ce qu'il y ait un cadre, conquérir par des voies démocratiques. Ça, il faut signifier par des voies démocratiques. Nous allons faire en sorte que... Vous avez déjà ce pouvoir pendant 18 ans, mais le bilan n'est pas très... Mais non, madame, madame, vous voulez qu'on parle du bilan, madame ? Non, non. Allons-y. Madame, sous Joseph Kabila Kabangé, vous pouvez quitter la RDC pour aller, quitter Kinshisa pour aller à Kisangani, moyennant une compagnie d'aviation qui était mise en place. On avait acheté 4 ou 3 avions qui étaient là. Mais aujourd'hui, madame, sous Misephélite Sekedi, il n'y a même pas un avion pour voyager. L'État congolais n'a pas un avion. C'est le seul pays au monde qui n'a pas un avion. C'est la RDC. Mais sous Kabila, il y en avait. Voilà, par exemple. Vous voulez qu'on parle du bilan ? Je vais vous parler des fonctionnaires ici. On paye les fonctionnaires chaque 15. Renseignez-vous, madame. On ne paye plus les fonctionnaires chaque 15. C'est un sérieux problème. Donc, madame, sous Joseph Kabila Kabangé, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a fait la remise et la reprise avec Misephélite Sekedi. En lui, les gars, le 145 territoire de la RDC. Mais aujourd'hui, on ne gère plus les 145 territoires. Il y a le 1-23, il y a ainsi de suite. Donc, c'est le jour et la nuit. Essayez de comparer le bilan de Joseph Kabila Kabangé et le bilan de Misephélite Sekedi. Misephélite Sekedi, son bilan, c'est un échec. Kabila, c'est une réussite. C'est vous qui le dites. Mais c'est ce qui est... En fait, il n'y a que vous qui ne le réalisez pas, mais les fonctionnaires sont au courant de ce que je dis et je dis la vérité. On va chuter par là, Aristote Ngarimé. Ngarimé, quelle est la position du PPRD par rapport à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort ? Madame, d'abord, il faut rappeler ici que, personnellement, je suis un abolitionniste. Au monde, il y a des courants qui circulent, qui s'affrontent. Il y a un courant qu'on appelle rétentionniste. Ce sont des gens qui veulent, qui souhaitent qu'on puisse maintenir la peine de mort. Il y a aussi des abolitionnistes. Des abolitionnistes estiment que la justice humaine, elle est imparfaite. Et cette justice-là ne peut pas supprimer la vie d'un être humain. Et moi, je m'inscris dans cette pensée, dans cette cour. Je suis abolitionniste. Je ne souhaite pas qu'on puisse supprimer, tuer un être humain. Je pense par ailleurs qu'il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que de tête à refaire, à orienter, à diriger, autrement. De un, et de dire... M. Félix, c'est qu'à travers la ministre de la Justice, nous ramène cette affaire de la peine de mort. Alors que, madame, vous savez qu'il y a un sérieux problème de la justice. C'est la justice, en effet, qui va statuer sur les cas des individus. Monsieur, vous avez trahi la République, vous méritez la peine de mort. Alors que cette justice-là est malade, ça n'en vient pas de moi. C'est M. Félix, c'est que le président de la République, qui a clairement dit qu'il n'est pas content de cette justice-là. Comment est-ce qu'une justice, qui est malade, puisse se statuer sur la peine de mort, sur la suppression de la vie des individus ? Nous disons que c'est un acte rétrograde, c'est anticonstitutionnel, c'est barbare. On nous ramène dans une autre époque. Il faut être civilisé, voir comment est-ce que le monde évolue. Même si on parle des États-Unis. Aujourd'hui, la courbe tend vers l'abolitionnisme. Il y a des États, aujourd'hui, aux États-Unis, où on fait tout pour qu'on puisse, en effet, atteindre l'abolitionnisme. Donc, on ne peut pas nous amener la peine de mort, alors qu'on a... Mais c'est fait, c'est qu'il a l'obligation de donner le travail à la jeunesse. C'est ça que l'on entend. Donner le travail à la jeunesse. Un cas de la jeunesse. Réduire un peu la famine. Sécurise un peu le Congolais. C'est à ce niveau-là qu'on vous attend. Aller et place de prendre sa responsabilité, il nous sort une histoire qu'on appelle la peine de mort. Nous pensons que ça n'a pas sa raison d'être pour l'instant, aussi longtemps que la justice est malade, la justice est sélective, la justice est tribalisée, et avec cette justice-là, on ne peut pas prendre de décisions pour supprimer la vie des Congolais. Nous attendons, le peuple congolais attend plus de messefides, j'ai dit, allier et place de nous prender la peine de mort. Qu'il arrive, ne se laisse qu'à payer continuellement les fonctionnaires et attend. Aristote Garimé, merci d'avoir répondu à notre... Merci madame, il y a une seule date à retenir, c'est le 31 mars 2024, c'est l'anniversaire du PPRD, le parti des Kabila, le parti le mieux organisé. J'allais, la fête s'est réorganisée. Nous allons organiser, notre siège ici serait Pumbu, nous allons nous retrouver avec les cadres militants ici à Pumbu, pour en effet rappeler nos idéaux, nos valeurs, tout ce qui nous unit, tout ça. Et nous vous invitons aussi madame, pour que vous puissiez prendre part. Merci. Voilà qui met fin à ce grand magazine Kinshasa Direct. Suivez tout à l'heure la grande édition du journal avec Bédrine Kengi. Sous-titrage Société Radio-Canada